2021 c'est ? Yeah, 2021 ! Et à tout seigneur, tout honneur On va commencer par les quads mon cher Puisque Coco Reco, victoire française sur les quads Victoire d'Alexandre Giroux 25 ans après son papa Bah oui, 25 ans après, ça fait long Et puis surtout, c'est la première fois Depuis un très long moment Que les pilotes sud-américains sont battus C'est vrai que c'est eux qui menaient Cette catégorie jusqu'ici Et là, on a un pilote qui réussit à les battre Après, c'est quand même une catégorie qui est en grande perte de vitesse Il n'y a plus grand monde engagé au départ Je crois qu'il n'y a que 8 quads à l'arrivée Ça reste une catégorie un peu sinistrée Mais enfin, ça reste aussi une belle victoire d'Alexandre Giroux Absolument, on n'avait que 20 quads au départ On en a eu 6 abandons et 7 pilotes hors course Donc seulement 6 pilotes à l'arrivée au final Ou 7 pilotes à l'arrivée, pardon 7 fois 2, 14 plus 6, 20, c'est ça Mais oui, depuis qu'on a les SSV présents Beaucoup de pilotes décident de faire le Dakar en SSV Qui est un peu plus facile que ce Dakar en quad Mais chez les 4-5 pilotes de pointe, ça reste quand même très compliqué Et Alexandre Giroux a su... Enfin, comme il a dit lui-même Un Dakar, ça ne se gagne pas C'est les autres qui le perdent Et lui a su être constant quand ses adversaires ont fait des erreurs 1 à 1 Et il a pu gérer sur les deux derniers jours Pour se juger la victoire Et le fait qu'il se soit mis un peu tranquille avant cette avant-derrière étape Qui a été quasiment salvatrice dans toutes les catégories Ça lui a permis d'être très détendu sur cette étape justement numéro 11 Qui était très cassante Et de rallier l'arrivée assez sereinement Donc superbe victoire d'Alexandre Giroux Et après, on va le redire comme chaque année Mais on espère que Kanam et Honda reviennent avec des écuries officielles Pour challenger Yamaha Parce que sinon, cette catégorie va mourir d'elle seule Et c'est dommage parce que c'est aussi l'histoire du Dakar Et l'histoire de la FIM, le quad Donc on espère revoir des ATV à un meilleur niveau les années suivantes Exactement Une autre catégorie, quelle qu'on a un peu regardé quand même C'est la catégorie des prototypes légers Les T3, pourquoi ? Puisque une victoire d'un team qu'on connait bien EKS, tiens, 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 ça sonne un peu comme du rallycross Avec un Sébastien Erikson deuxième derrière Tchaïko Lopez, doublé de Kanam Et pourtant, c'est OT, l'autre gros constructeur de véhicules légers Qui a remporté toutes les courses, dont un 11 sur 12 pour Seth Kintero Un Seth Kintero très impressionnant Mais qui aura fait une grosse erreur Qui lui aura coûté la victoire finale Bah oui, effectivement, il y a la seule étape qui ne gagne pas Il perd, je ne sais plus combien d'heures Mais c'est énorme Et c'est dommage parce qu'il aurait dû écraser ce Dakar Il impressionne, on en parlait déjà l'année dernière Il est encore très jeune, je crois qu'il a tout juste 20 ans Ou pas encore 20 ans Il est très jeune Et c'est un pilote qu'on reverra à l'avenir Parce qu'il semblerait qu'il a signé chez Toyota l'année prochaine Donc on va le voir aux avant-postes en voiture l'année prochaine Très probablement En tout cas, il apprend encore Il a beaucoup de choses à apprendre Mais bon, quand tu gagnes 12 des 13 étapes Bon, tu es quand même déjà bien parti Après, c'est vrai qu'en T3 Il n'y a pas forcément une très grosse concurrence Mais avec un autre pilote qu'on connaît très bien C'est Tchaïko Lopez Qui était un des top pilotes en moto Et qui finalement s'impose enfin sur le Dakar en T3 Donc bravo à lui aussi Ouais, c'est surtout un duel entre le team Red Bull Off-Road Qui donc engage les OT officiels Et South Racing qui engage les Canama officiels Et on a une grosse bataille entre A peu près 5 voitures d'un côté 6-7 voitures de l'autre Et ça, c'est impressionnant Mais une fois qu'on passe cette partie-là du plateau Effectivement, d'ailleurs, c'est très vite On descend au niveau Et cette victoire de KS Ça nous fait quand même bien plaisir De voir le team de Mathias Sextröm S'imposer dans une autre catégorie que le Rally Cross Beau doublé Sébastien Eriksson qui fera pas toute la saison Des championnats du monde de Rally Red Mais qui termine deuxième Et peut-être pour l'avenir aussi C'est bien de voir Sébastien Eriksson Comme Seth Quintero se montrer dans cette catégorie Du côté des SSV Pas grand-chose à dire C'est peut-être la catégorie qu'on a le moins regardée Ne nous mentons pas Victoire d'Austin Jones Victoire de Canam aussi ici Et de South Racing Mais très clairement, Canam a écrasé la catégorie Canam a fait 1-2-3 Avec un Rocas-Bassius-Cas Encore un pilote de Rally Cross Qui finit troisième Et ça encore pour l'avenir C'est pas si mal Oui, exactement Rocas-Bassius-Cas qu'on revoit ici un peu Et ça fait plaisir de voir des pilotes qu'on connaît Qu'on voit toute la saison venir sur le Dakar Maintenant, effectivement Cette catégorie SSV T4 Est peut-être Probablement la plus amateur De toutes les catégories qu'il y a Et forcément, puisque c'est une catégorie qui pourrait presque considérer ça Comme une sous-catégorie des protos légers Donc c'est un peu moins intéressant Ceux qui sont très bons Et vont plutôt aller vers la catégorie T3, je pense Absolument Enfin, pour terminer sur ce passage rapide de catégorie Comment ne pas parler des camions Et de se quadrupler, encore une fois, de Kamaz Kamaz qui avait apporté deux nouveaux camions Deux évolutions du traditionnel Kamaz Pour Dimitri Sotnikov et Edouard Nikolaev Qui terminent donc tous les deux devant Lors de coéquipiers qui avaient l'ancien Kamaz Chibalov et Karknikov On en parlait en antenne, oui Mais ce qu'on attend surtout C'est que du côté de Iveco Peut-être du côté du groupe Volkswagen et Ekman On revienne vraiment avec une vraie concurrence Parce que là, on arrive sur une... On a une écrasante victoire des Kamaz Qui cette année ont remporté toutes les étapes Plus que jamais, la domination Kamaz s'est vue cette année Oui, oui, énorme domination Tu l'as dit, mais les quatre camions Aux quatre premières places du classement général Douze victoires d'étapes sur douze étapes Et surtout, les quatre camions ont au moins gagné une étape Donc ça prouve à quel point ils sont au-dessus de l'eau Il y a eu quatre quadruplés Donc un tiers des courses a été un quadruplé Kamaz C'est extraordinaire Oui, oui, ils ont écrasé la course Maintenant, effectivement, ça manque de concurrence Cette année, pour des raisons politiques Les Maz n'ont pas fait le déplacement depuis la Biélorussie Les Tatras étaient un peu dans la sauce C'était pas génial, génial Les Iveco ont été assez réguliers Mais ils étaient quand même assez loin en performance Et donc, effectivement, on n'a que des teams Alors, des teams d'usines Si on regarde le team Inno, le team Maz Qui n'était pas là Mais le team Tatra, c'est plus ou moins des teams usines Mais c'est des teams, c'est des petites usines Donc il n'y a pas vraiment les moyens d'aller challenger Kamaz Qui est un monstre déjà en Russie Qui est en plus soutenu par Red Bull Qui est une équipe qui connaît très bien le Dakar Donc c'est compliqué Effectivement, on aimerait bien voir Peut-être, allez, un team de Roy Qui est quand même un gros team Soutenu vraiment par Iveco Iveco, c'est Fiat Donc il y a un très gros groupe derrière Ils pourraient mettre les moyens Pour aller challenger Kamaz Tu l'as dit, le groupe Volkswagen Qui est un groupe énorme Pourrait venir aussi challenger un peu les Kamaz D'autant qu'ils sont venus en auto cette fois-ci Donc ils pourraient aussi venir en camion On regrette un peu que cette catégorie camion Manque de prétendants sérieux à la victoire Parce qu'au final, c'est une catégorie qui est très intéressante Et même si les camions sont désormais bridés Infini, ces images du DAF Qui challengeait la 405 dans le Ténéré C'était extraordinaire Ça c'est fini Mais ça reste encore extrêmement impressionnant De voir ces camions débouler à 140 dans les dunes C'est assez incroyable Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de vraie compétition Parce que ça pourrait être une super catégorie Et puis surtout qu'on a des pilotes Qui sont d'un très bon niveau dans les teams hors Kamaz On parlait de Martin Massic Mais qui est un excellent pilote Kaskoulen c'est aussi un excellent pilote Mais c'est des gens qui sont dans des teams semi-professionnels Qui montrent leur propre structure Ou qui pour les plus chanceux font partie du team de Roy Qui est le seul vrai gros autre team Mais c'est vrai que si on avait un Iveco Qui est poussé par la maison mère Ou si on avait Mann Et peut-être avec un jour le retour des Maz On pourrait avoir 3-4 grosses équipes Et à ce moment-là, oui, Kamaz se retrouverait Obligé aussi de changer sa stratégie De tout le monde court en même temps Et on se suit Il faudrait qu'ils privilégient un camion par rapport aux autres Et ça nous apporterait une course bien plus intéressante Et ça nous pousserait Kamaz dans ses retranchements Et c'est tout ce qu'on attend De voir de quoi le team russe serait réellement capable Lorsqu'il est poussé à fond par ses adversaires Et ça on doit attendre malheureusement Peut-être les années futures Et les camions à hydrogène ou les camions hybrides Pour le voir Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on se retrouve dans une phase Où Kamaz a complètement étouffé la course Et c'est un peu dommage Parce qu'on aime bien ces gros camions quand même C'est sympa à voir Passons aux vraies catégories Aux catégories pour lesquelles on a le plus vibré Ne nous mentons pas, Louis Et commençons tout de suite par les motos Victoire de Samson Derand Victoire de Gaz-Gaz Avec cette KTM rebadgée On va le dire tout de suite C'est une très belle victoire de Samson Derand Mais on est quand même dégoûté pour Adrien Van Béveren Qui la tenait quasiment cette victoire Bah oui, tu fais bien le dire En premier lieu, c'est une très belle victoire de Samson Derand Déjà quand tu regardes les vainqueurs d'étapes Personne ne gagne plus que deux étapes Donc ça prouve qu'il y avait quand même un niveau assez élevé Surtout tu regardes le classement général C'est extrêmement serré Ça a longtemps été serré Tu as rarement eu des pilotes Qui ont mené très longtemps la catégorie Et donc ça s'est changé un peu les places A chaque fois Tu pouvais perdre 10 minutes un jour Regagner 10 minutes le lendemain Revenir sur le podium Ressortir du podium C'était assez intéressant Et c'est une course qui a été très incertaine Jusqu'à la dernière vraie étape La 11ème étape Qui était la dernière véritable étape La 12ème étant Bon il y avait certes 160 km Mais c'était quand même relativement facile Par rapport aux autres étapes Et il y avait moins d'incertitudes sur cette dernière étape Mais c'est une catégorie qui a été très ouverte jusqu'au bout Et très disputée Et on a vraiment vibré jusqu'au bout Et quand c'est très ouvert comme ça Celui qui sort vainqueur est toujours très méritant bien sûr Mais effectivement On a quand même un regret C'est celui de ne pas avoir vu Adrien Van Beveren l'emporter Adrien Van Beveren Moi c'est un pilote que j'adore C'est un pilote C'est toujours un plaisir de l'entendre parler Tu vois qui prend beaucoup de plaisir à être là aussi Et c'est communicatif C'est un excellent pilote Qui est peut-être un peu moins rapide Que tous les top pilotes qu'on peut voir Notamment chez KTM ou chez Honda Mais qui est un pilote très intelligent Qui navigue bien Et finalement c'est ce qu'il faut pour le Dakar C'est un pilote qui a été très malchanceux Qui a eu beaucoup beaucoup de galères Ces dernières années Alors qui notamment en 2018 Si je ne dis pas de bêtises Où il était parti pour gagner Et il tombe à 2 km de l'arrivée De la dernière grosse spéciale Alors qu'il aurait quasiment Il avait quasiment course gagnée S'il ralliait l'arrivée ce jour là Donc c'est un pilote Qui aurait pu gagner le Dakar Qui est passé tout proche Et on espère le voir gagner un jour Et le voir en tête A la veille de la dernière étape Et finalement échouer de quatrième C'est forcément très décevant Parce que c'est un pilote Très attachant Qu'on a envie de voir gagner Et malheureusement Voilà il est passé à côté On le reverra l'année prochaine Et on le reverra aux avant-coste L'année prochaine J'ai aucun doute là-dessus Et j'espère qu'il va enfin gagner ce Dakar Moi j'ai une question à te poser surtout Est-ce que Yama doit pas complètement revoir sa stratégie Parce qu'on a vu quand même Andrien Van Beveren Très seul très souvent Alors Rose Branch C'est tombé très très vite On a vu un Andrew Short Souvent très limité Très loin derrière son coéquipier Et par rapport aux armadas KTM et Honda Même j'ai trouvé l'armada Honda Beaucoup plus impressionante Que l'armada KTM Parce que finalement KTM Forcément avec les succursales Gaz-Gaz et Ousvarna Il y avait du monde Et avec cet écurie bis Pour Max & Klein Dont on va reparler après d'ailleurs Mais il y avait beaucoup de monde Mais le team Honda officiel Place ses 4 motos Dans les 7 premiers On s'est battu pour la victoire Jusqu'au bout Et en fait ça a beaucoup servi On parlait tout à l'heure Des Kamas Qui étaient très en équipe Là moi la personne Que j'ai trouvé le plus esselé De ce Dakar C'est Andrien Van Beveren Seul contre tous Et Yamaha Qui n'a pas gagné le Dakar Depuis 98 Doit peut-être revoir Complètement sa stratégie Pour réussir à lutter Contre des teams Toujours plus nombreux Qui eux savent parfaitement Gérer une course Ouais effectivement C'est un peu compliqué Yamaha C'est un peu le petit pousset Dans ses écuries d'usine Je crois d'ailleurs Que c'est pas une véritable Écurie d'usine C'est plutôt Yamaha France Qui doit préparer des motos Je crois Absolument C'est Yamaha France Qui aide énormément A la préparation des motos Mais comme X-Red Aidaient beaucoup les mini Enfin c'est une semi-équipe d'usine Mais il y a quand même Des très gros moyens Et il y aurait peut-être Moyen d'avoir un peu plus Mais oui C'est pas KTM Honda officiel Effectivement Mais forcément Je pense que si t'as moins De moyens que KTM Honda Bah t'as forcément Moins de top pilotes Moins des motos Qui sont un peu moins bien préparées Etc Et déjà le cheval de bataille De Yamaha cette année C'était la fiabilité Parce qu'ils ont eu beaucoup Beaucoup de casse Ces dernières années Et il fallait absolument Arrêter ça Parce que quand tu fais du raid T'es pas capable de terminer Déjà C'est pas top top Donc là l'objectif C'était déjà De pas avoir de casse Sur leur moto Et peut-être une moto Un peu moins performante Que les autres équipes Effectivement Un team qui dans l'ensemble Bah manque un peu De top pilotes Parce qu'on a pas vu de victoire De Yamaha Cette année je crois Oui absolument Si Rose Branch Rose Branch en gagne une Mais il tombe deux jours après Donc il en gagne une Ouais je le vois pas Dans ma liste là Attends Il fait 3ème Il fait 2ème de la 5ème étape Ah pardon Non il fait 2ème Non excuse moi J'étais dans les pilotes Ou alors il gagne Il est pénalisé peut-être Je crois Le jour où il gagne Est-ce que c'est ça Non 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 C'est qu'il doit gagner Parmi les pilotes De catégorie 1 Mais effectivement Il y a des petits jeunes Comme Mason Klein Qui sont venus Troubler la bataille aussi Donc c'est pour ça Je m'étais perdu Dans mes fiches Mais à culpa mon cher Louis Non non effectivement Mais Rose Branch Qui sort des grosses étapes Deux jours avant de tomber Et c'était C'était peut-être lui Le vrai numéro 2 De Yamaha Plus que Andrew Short Qui devait plus servir De numéro 3 Et qui s'est retrouvé Tout de suite A devoir aider A devoir aider Adrien Van de Béveren Alors qu'il devait être Plutôt en renfort Des deux à la base Mais oui oui Effectivement Par rapport aux autres écuries On a eu On n'a pas eu De victoire de Yamaha Et on a vu des Yamaha Beaucoup trop loin Alors qu'on a eu Même une victoire de Hero Et oui Et ça c'est une belle histoire De Zakar C'est une belle histoire Effectivement C'est ce que j'allais dire Mais t'as eu une victoire De Hero Qui est un constructeur indien Qu'on ne connait pas trop C'est le plus gros vendeur De moto au monde Quand même Hero Mais surtout en Inde Et en Asie Et bon Tu doutes Qu'il y a quand même Un peu de moyens Derrière cette équipe officielle Mais c'est pas une écurie Qui a vraiment Une science de la course Qui a une expérience De la course Et qui est là Depuis des années Et qui a pour ambition De remporter le Dakar Donc tu dis que Hero Va gagner une étape Mais pas Yamaha Il y a un problème Chez Yamaha Je pense qu'il faut Effectivement plus de moyens Et c'est ce qui leur manque Il leur manque des top pilotes Il leur manque du moyen Et Van de Béveren Du coup Qui s'est retrouvé un peu Esselé mais qui a fait Je reviens sur Van de Béveren Mais parce qu'il a fait Une course très très intelligente De bout en bout Avec une moto Qui était peut-être Un peu moins bonne Alors qu'il était esselé Et d'avoir pu se battre Pour la victoire jusqu'au bout C'était déjà une sacrée performance D'ailleurs il y a eu beaucoup de pilotes Qui ont fait des courses Très intéressantes Parmi les pilotes de points Je pense à Matthias Valkner Qui est resté dans l'ombre Très longtemps Et qui a remonté petit à petit Qui a su être très stratégique Qui a peut-être trop attendu Sur la dixième étape Et qui lui coûte quelques minutes Au final Et peut-être qu'il aurait pu Les chercher à la deuxième place Mais les courses très intelligentes De Matthias Valkner Sam Sunderland A été d'une régularité sans faute Et c'est vrai que Même si les Gaz-Gaz C'est des KTM rebadgés Ça fait quand même plaisir De voir le nom Gaz-Gaz Qui gagne le Dakar C'est quand même C'est quand même Quelque chose d'extraordinaire Et puis moi je vais te parler De deux pilotes Qui m'ont ébloui Le premier c'est Daniel Sanders Qui n'a pas terminé Le coéquipé de Sam Sunderland Chez Gaz-Gaz Mais qui a remporté Deux victoires Sur la première semaine Qui a fait une première semaine Extraordinaire Et qui maintenant Va devoir apprendre A finir un Dakar Mais qui a été Vraiment très très bon Et puis Mason Klein Premier pilote Non Non rallye 1 Qui termine neuvième Qui est au milieu De tous ces pilotes d'usine Et qui S'est vraiment bien battu Tous les jours Qui a été Qui a été assez impressionnant Qui termine à moins d'une heure Du vainqueur Et qui Et qui a été d'une régularité Sans faute Il a eu un peu plus de mal Au début Où il fait Il fait une deuxième Et une quatrième étape Un peu derrière Mais sinon à partir de A partir de la deuxième semaine Il a toujours été dans le top 15 Il a toujours été régulier Et c'est quand même Très bon pour l'avenir Pour un gamin Qui doit avoir 20 ans Je crois quelque chose comme ça Enfin Mason Klein Vraie grosse révélation De ce Dakar Bah oui C'est vrai qu'il y a Deux belles révélations C'est des pilotes Qu'il va vraiment falloir Surveiller dans les années à venir Et il y a même Un troisième petit jeune Qui n'est plus si jeune que ça Et qui nous a Aussi fait grand plaisir C'est un certain Danilo Petrucci Et oui Qui découvrait le Dakar Et qui gagne une étape Donc comme quoi Si t'es bon sur circuit T'es bon en rallye aussi En tout cas voilà Bon il a fait des erreurs de nav Je pense qu'il a chuté Une paire de fois aussi C'est normal Il découvre la course Il découvre le rallye raid Mais en tout cas Il a prouvé Qu'il avait sa place Dans les team usines Et ça me fait plaisir De voir Petrucci ici Aussi bien placé Et en tout cas Bravo à lui Et j'espère qu'on le reverra A l'avenir Se battre Pour un podium Au général Il y a un autre pilote Aussi Que j'aimerais Mettre un peu en valeur Aujourd'hui Sur ces pilotes motos C'est un pilote Qu'on connait très bien C'est Juan Bareda On le voit tous les ans C'est peut-être même Le pilote le plus rapide En tout cas Un des pilotes Les plus rapides Du plateau Cette année Il gagne encore deux étapes Il est très très poche Du record de Peter Hansel En termes de nombre d'étapes Remportées En moto Je parle uniquement en moto Mais c'est un pilote Qui chute beaucoup Et cette année Il a de nouveau chuté Et il termine ce Dakar Avec une épaule cassée Et c'est quand même Assez incroyable De réussir ça Donc bravo à lui Cinquième place Il égale son meilleur résultat C'est bizarre de dire Qu'une cinquième place Seulement C'est son meilleur résultat Quand tu sais qu'il a gagné Plus de 30 étapes Mais voilà J'avais quand même envie De lui dire Un petit bravo Le classement général Ne veut pas lui sourire Mais ça reste quand même Un des top pilotes Et je pense qu'il fallait Il fallait rendre hommage A ses performances Cette année aussi Et puis Il fait partie des pilotes Qui doivent apprendre A être plus réguliers Parce qu'il est très très rapide Mais malheureusement Par rapport à Sam Sundhorn Ou à Mathias Wagner Qui sont beaucoup plus Qui sont beaucoup plus posés Eux sont vainqueurs du Dakar Et pas lui Donc s'il veut le remporter A l'avenir C'est le chemin Qu'il doit suivre Mais par contre Pour le championnat du monde De rallye raid A marquer les points A chaque étape Il est bon Alors ça Il n'y a pas de soucis Il sera devant A la fin de l'année S'il court comme ça Mais est-ce que le but C'est de gagner Ce nouveau titre de rallye raid Ou de gagner le Dakar C'est son cœur Qui nous le dira Passons aux autos Et à la victoire De Nasser Alatia Victoire de Toyota Avec ses nouveaux T1+, Qui ont fait beaucoup parler On va en reparler tout de suite D'ailleurs Mais Nasser Alatia Qui remporte son 4ème Dakar Devant Sébastien Loeb Nasser Alatia Qui a mis un gros coup De massue Sur la course Dès la première semaine On s'est retrouvé Avec 40 minutes d'avance 45 minutes d'avance A la fin de la première semaine Quelque chose comme ça Et Nasser Alatia Qui a su gérer Cette avance Tout au long De la seconde semaine Parfaitement guidée Par Mathieu Baumel Est-ce que Je vais te poser la question Avant qu'on parle D'Alatia Mais est-ce que Ce n'était pas l'année Ou jamais pour Pro Drive Vu les années précédentes Et vu ce qui arrive L'année prochaine Bah ouais Ça sentait un peu Quand même Le bon moment Pour Pro Drive L'année ou jamais Je ne sais pas Parce que Tu peux toujours avoir Des choses un peu bizarres Qui se passent Comme l'année Où Roma gagne le Dakar Par exemple Il peut toujours se passer Des choses un peu bizarres Avec beaucoup d'abandons Beaucoup de choses Tu ne sais jamais trop Mais effectivement A la régulière Ça semblait être La bonne année Il y avait une voiture Qui marchait bien Le Toyota en face A eu quand même Un peu de soucis De fiabilité Chez d'autres pilotes Que Nasser Il y a eu un peu de chance Aussi Nasser Quoi qu'il a eu Son problème Puisqu'il a terminé Une étape en deux roues motrices Donc s'il y avait Un peu plus de Dune Ce jour là C'était probablement Fini pour Nasser Mais en tout cas Oui Nasser Alatia Qui est Un pilote extraordinaire Aussi L'hub qui a été très bon Et qui finit Une nouvelle fois Sur le podium Mais qui ne gagne pas Et alors Probablement Que le Pro Drive Est un peu moins bon Le BRX Hunter Est un peu moins bon Que le Toyota Hilux Maintenant Les deux pilotes Ont été excellents Je pense que quand même Nasser Alatia Et Mathieu Bommel C'est une paire Qui est très très difficile A battre Et voilà Tu prends À part la victoire Justement de Romain En 2014 Tu dois avoir Les douze dernières éditions Qui ont toutes été gagnées Par un gars De la triplette Sainz Alatia Peter Hansel C'est les trois Qui ont le plus d'expérience C'est les trois meilleurs Et c'est pas pour rien Que c'est un de ces trois Là qui gagne Donc voilà Chapeau à Alatia Et c'est une très belle victoire Pour lui La quatrième Et c'est quand tu commences A gagner quatre Dakar C'est pas par hasard Oui voilà C'est illégal Arrivata Nen En plus pour lui En tant que Qataré En Arabie Saoudite Ça voulait dire beaucoup de choses C'était une victoire Avec beaucoup de symboles Et son discours Sur comment gérer La deuxième semaine Était très posé Très honnête Et il a appliqué A Alatia son plan de route Il s'est jamais occupé Des autres Il a continué Il y a juste eu une étape Où il était à la lutte Un peu portière contre portière Avec Klopp Mais si on le reste du temps Ils ont fait leur course Tous les deux avec Mathieu Bommel Et au final Comme tu l'as dit Quand t'es quatre fois Vainqueur du Dakar Il y a un moment Où il faut aussi s'incliner Devant des pilotes comme ça Avant de mettre nos bons points J'aimerais qu'on parle justement De cette catégorie T1+, Qui a beaucoup fait parler On s'est retrouvé avec des mini Pourtant Vainqueurs des Dakar 2021 Vainqueurs des Dakar 2020 Très loin derrière A cause de cette nouvelle réglementation Et de cette bride moteur C'était très dommageable Et ça sera peut-être À corriger très très vite à venir Parce que les mini Ont quand même énormément de potentiel On parle aussi Des buggy SRT Qui ont énormément de potentiel Et c'est dommage D'avoir oublié ces gens-là Dans la lutte pour la victoire Alors qu'il y avait D'excellents pilotes Qui pouvaient se battre Pour la victoire Avec un règlement Un peu plus égalitaire Bah oui effectivement T'as Pchigonski Alors je suis pas du tout sûr De bien le prononcer Tu me corrigeras Mais je parle pas polonais Moi non plus Alors on va pas l'insulter On va le dire comme tu l'as dit Voilà On va dire Yacoub Et oui tu le vois Il a un buggy mini C'est quand même pas un manche Il a fait plusieurs fois Dans le top 5 je crois En tout cas plusieurs fois Dans le top 10 Il va régulièrement aux avant-postes Et tu vois qu'il est pas capable D'aller chercher Mieux que la 7ème place Ou la 6ème place Non 7ème place Avec son buggy Alors que c'est la voiture Qui a gagné l'année dernière Et qui a surtout dominé L'année dernière Tu te dis qu'il y a un problème Tu vois Mathieu Serradori Qui a fait une excellente course Qui est pareil Qui a relégué très loin aussi Et tu dis que là La balance des performances C'était peut-être un peu trop En faveur des buggy L'année dernière Mais là Elle est clairement Dans le mauvais sens cette année Et c'est encore plus flagrant Que l'année dernière Donc c'est vraiment dommage Et c'est d'autant plus dommage Que T'as toujours quand même Le team Mini Le team X-Red C'est aussi le team Barrein X-Red Maintenant Donc ils ont peut-être Moins d'intérêt A faire rouler Les buggy mini J'en sais rien Mais en tout cas T'as quand même Des gros teams Qui développent des buggy Ou t'as des très bons buggy Et qui sont pas capables De se battre devant Tu te dis que ceux-là Ils risquent de partir très vite Si la balance des performances Elle n'est pas équilibrée rapidement Et ce serait dommage De perdre des concurrents Dans un championnat Qui est déjà Assez peu fourni Avec seulement Trois constructeurs Engagés Avec ProDrive Avec Toyota Et avec Audi Donc tu dis C'est dommage De perdre des constructeurs Surtout des plus petits constructeurs Qui font quand même Des bonnes voitures Et qui sont capables D'aller titiller un peu les gros Et en général C'est ce que les gens Aiment bien voir C'est ce qu'on aime bien voir Nous aussi Et c'est dommage De se priver de ça Donc il va falloir voir La balance des performances Très rapidement je pense C'est ça Surtout que SRT et Mini Ça pourrait nous amener À cinq gros concurrents C'est des buggy Qui ont complètement le potentiel Et autant Lorsque la balance Était plus en faveur des buggy C'est plus une catégorie Où il y a des amateurs Que les 4x4 Autant maintenant Quand elle est en faveur Des 4x4 Là on se retrouve Avec les gros constructeurs Donc tout d'un coup Les buggy privés Se retrouvent acculés Et c'est dommage Parce que SRT C'est pas non plus Un petit constructeur Ils ont amené 6 buggy cette année Mini sur les 10 dernières éditions Ils gagnent quoi ? Ils gagnent 6 Dakar Ou 7 Dakar Enfin ça doit être 6 Sur les 10 dernières éditions C'est des gens Qui quand même Ont l'expérience de la course Et qui auraient mérité Un peu plus De Enfin un traitement Un peu plus favorable De la part de la CO De la part d'Amori Sport Pardon D'ASO Sur ce Dakar Et ouais Moi je trouve que Jakub Prijanski Tu l'as dit Il termine 4 fois dans le top Enfin il termine 3 fois dans le top 5 Sur les 4 dernières années Je pense qu'avec une Avec une voiture Un peu plus performante Il aurait pu être devant Ginette Devidier Ou Orlando Terranova Parce qu'il est pas loin d'eux Il fait très peu d'erreurs de nave Et en fait Ce qui le bloque lui C'est vraiment la perf De son buggy Et c'est un peu dommage On mériterait d'avoir Beaucoup plus de batailles Surtout quand on a vu La bataille entre Alatia et Lopes Qu'elle nous a donné Si tu rajoutes les Audi Si tu rajoutes les Mini Si tu rajoutes les SRT Ça commence à devenir Quelque chose d'assez excitant Justement Vas-y vas-y Ouais excuse-moi Je voulais juste Poursuivre une seconde Sur ce que tu disais Mais en plus de ça Tu dis les gros constructeurs Qui arrivent Notamment Toyota Ils arrivent avec des armadas De voitures C'est assez impressionnant Parce que tu prends T'as le team officiel Toyota Gazoo Qui arrive avec 4 voitures Donc c'est déjà pas rien Mais t'as le team Overdrive Derrière Qui arrive avec 6 voitures Donc 4 pour des très bons pilotes Donc tu te dis T'as 8 Toyota Potentiellement Qui peuvent terminer Dans le top 10 Et forcément Quand t'as Même des pilotes Qui sont peut-être Un peu moins performants Au volant de ces buggy Toyota Enfin Ces 4x4 Toyota T1 Plus Ou même des très bons T1 Tu te dis Que derrière Ceux qui arrivent Avec des buggy Qui sont un peu plus mauvais Enfin en tout cas Moins performants Bah même si le pilote Est très bon Aller battre 8 voitures Qui sont meilleures que toi Déjà devant C'est quasiment impossible Ouais c'est ça Autant Pour l'instant Prodrive et Audi Arrivent avec des teams De 3 voitures Et c'est pas encore Trop handicapant Mais c'est vrai que Si tu rajoutes Ces 6 voitures là Au 8 de Toyota Enfin au 10 de Toyota En tout T'as déjà 16 voitures Avec lesquelles te battre Sur lesquelles t'es pas Sur un pied égalitaire C'est très compliqué C'est très compliqué D'aller chercher un top 10 Dans ces conditions Mais après Il y a les aléas De la course Et ça Audi Les a vécu Pour la grande première Puisqu'on a quand même 3 Toyota dans le top 10 On a 2 Mini dans le top 10 On a 2 Prodrive dans le top 10 Et on a une seule Audi Dans le top 10 Celle de Mathias Fiextrom Audi qui n'a pas eu De problème de performance Sur un jour Par contre sur la durée D'un rallye Cette voiture a connu Quand même pas mal De problèmes de jeunesse Oui c'était attendu Parce que C'est une voiture Qui est toute jeune Et de toute manière Tous les constructeurs Lorsqu'ils sont arrivés Sur le Dakar Ont eu des problèmes Ça a été le cas Bien sûr de Volkswagen Quand ils sont arrivés Ça a été le cas De Mini Avec leur 4x4 Ça a été le cas De Mini Avec leur Buggy Ça a été le cas De Peugeot Avec leur Buggy Jamais aucun constructeur N'a fait une course parfaite Dès sa première édition Et ce qui est Plutôt bon signe Pour Audi Finalement C'est que Tous les problèmes Qu'ils ont eu C'est des problèmes De jeunesse Je dirais classiques Pour des voitures Qui arrivent Pour la première fois Sur le Dakar Ils n'ont pas eu De problèmes majeurs Notamment sur leur groupe Motopropulseur Et ça c'est plutôt bon signe Pour eux pour la suite Mais oui Il y a eu des problèmes De jeunesse Et c'est normal Maintenant La performance était là Parce qu'il y a eu Des victoires d'étape De Carlos Sainz Et de Stéphane Péterantel Qui sont quand même Des pilotes Excessivement bons Sur le Dakar Mais il y a aussi eu Une victoire d'étape De notre chouchou Mathias Ekström En tout cas C'est un pilote Que j'adore Mathias Ekström Et donc Ça m'a fait grand plaisir De le voir performant Sur le Dakar Parce qu'il est performant Partout où il est passé Et donc finalement C'était un peu logique Qu'il soit performant Sur le Dakar En tout cas Ça m'a fait plaisir De le voir gagner Une étape C'est un mec pareil Un peu comme Adrien Van Beeren Qui est ultra attachant Qui est super sympa Et je pense que toi aussi T'as fait pas mal De manches de rallye cross Et t'as peut-être eu l'occasion De le rencontrer aussi Mais il était aussi Assez proche de ses fans Et quand il voyait du monde Devant le garage Ouais Quand il voyait du monde Devant le garage Il allait voir Il allait discuter avec les fans Et tout C'est vraiment un mec super sympa Et ça m'a fait plaisir De le voir gagner Une étape du Dakar Et c'est un mec Qui est très humble Dans sa façon d'approcher La course Qui va toujours chercher A apprendre des autres Moi je me souviens Quand on l'avait vu Au rallye cross Enfin il était quand même Un immense pilote Parmi d'immenses pilotes Mais il était un immense pilote Et il cherchait toujours A l'époque Avec Anton Markloun A côté de lui Qui est pourtant Un moins bon pilote que lui A apprendre De comment lui pilotait Parce que lui venait Du rallye cross Alors que Extrom Était plutôt un mec Du circuit à la base Et c'est vrai que Ça m'étonne pas Qu'il soit Aussi performant Alors bien évidemment On s'attendait pas A ce qu'il soit Le meilleur pilote Audi Parce qu'il y a eu des cas Sur les deux autres voitures Mais qu'il soit aussi performant Dès le départ Ça m'étonne pas Parce que comme tu l'as dit C'est un mec Qui a été bon partout Et qui est suffisamment intelligent Pour apprendre très vite Et savoir apprendre des meilleurs Justement Pour se mettre dans des bonnes conditions Après ce Team Audi On va pas se mentir Que quand on voit La performance sur un jour Ça fait très peur pour 2023 Surtout que t'as dit tout à l'heure En gros L'hydre à trois têtes Depuis dix ans sur le Dakar C'est Alatia Deux sur trois Pour les prochaines Ça va être très dangereux Oh oui effectivement Je pense qu'ils vont être Très difficiles à battre On a vu d'ailleurs Une sortie de David Richards Le patron de ProDrive Il y a très peu de temps Qui demandait déjà A une balance des performances Plus équitable Envers les T1 Plus Par rapport aux protoélectriques Donc quand tu vois La course est à peine terminée Et qu'on est déjà en train de pleurer Sur la balance des performances De l'année prochaine C'est que Audi Ils sont vraiment en train De faire peur A tout le monde ici Dans ce paddock du Dakar Dans ce bivouac du Dakar Ce bivouac Exactement Pour terminer Je te propose De parler de ce qui nous a plu Parmi ces pilotes auto Il y a deux trois pilotes Qui nous ont plu Je te laisse commencer Notamment avec celui Qui termine sur le problème De ce Dakar De l'Arabie saoudite Je crois Et c'est surtout un mec Qui a bien trouvé sa voie Qui a bien trouvé sa voie Tu le disais Je suis d'accord avec toi C'est un pilote Qui a bien trouvé sa voie En rallye raid Et qui s'épanouit bien Et c'est un beau podium Il avait déjà gagné des étapes Et là il termine Sur le podium du général Et donc voilà Ça m'a fait plaisir Moi je vais parler D'Orlando Terranova Je plus vois tout ce que tu dis Sur Yazid Aradji J'ai parlé d'Orlando Terranova Qui pour moi Le vrai numéro 2 De cette équipe BRX Plus que Nani Roma Qui prouve encore Comme chaque année Que pareil Quand il était chez Mini On le mettait un peu Comme porteur d'eau Alors qu'il avait Les moyens de faire mieux Et là encore Il le prouve Il termine 4ème Il est toujours très régulier Il ne fait pas d'erreur Il reste dans l'ombre Mais il fait le travail Donc chapeau Pour Orlando Terranova Qui mérite complètement Cette 4ème place Et qui a fait Un très beau Dakar Et je suis très content Qu'il soit mis en lumière Sur ce Dakar Et puis pour finir Je pense qu'on peut parler D'Enclatégan Qui est quand même A suivre pour l'avenir Qui a fait encore plus Qu'année dernière Un très beau Dakar Bah oui effectivement Un très beau Dakar Deux victoires Il perd un peu de temps Enfin il perd beaucoup de temps même Je ne sais plus sur quelle étape d'ailleurs Mais ça le met un peu hors course Pour une bonne place au général Mais en tout cas Il a prouvé Qu'il avait la pointe de vitesse C'est pareil Deux victoires d'étape C'est pas rien Et ça va être rigolo L'année prochaine Chez Toyota Avec probablement encore Nasser Alatiga Et puis Les deux petits jeunes Kintero et Latégan Qui vont être probablement Au avant poste aussi Ça risque de faire des choses Très intéressantes À suivre Chez Toyota L'année prochaine Effectivement Je pense que nous en avons fini Avec ce Dakar 2022 On verra On verra la fin de la coupe du monde De rallye red Même si c'est la première saison Et tu l'as dit Enfin champion du monde De rallye red Merci à vous qui nous suivez N'hésitez pas à vous abonner A mettre la cloche Enfin vous connaissez les bails Voilà Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo De 2021 Salut Salut à tous